Le maçon utilise la vibration interne ou externe en fonction du coulage à réaliser. La pénétration de l'aiguille est lente et verticale. Sous l'effet de la vibration, les éléments constituant le béton se resserrent entre eux et l'air prisonnier s'évacue. La vibration s'arrête lorsque les bulles n'apparaissent plus à la surface. La sortie de l'aiguille vibrante se fait très lentement. L'aiguille est toujours en action. Le béton garnit lentement le vide que l'aiguille laisse en sortant. Une sortie rapide laisse un trou ou une poche de l'étance dans le béton. Ce type d'aiguille a un diamètre d'action de 55 cm. L'aiguille est enfoncée dans le béton tous les 45 cm. Les parties vibrées se chevauchent. Ici, le béton non vibré. Là, le béton vibré a diminué de volume. La vibration provoque le serrage des éléments entre eux, augmente la compacité et chasse l'air. Le volume du béton diminue. L'aiguille est nettoyée après usage. La vibration externe est employée dans deux cas. Les coffrages spéciaux, ici en contreplaqué, risquent d'être endommagés par le contact interne de l'aiguille. Il en résulte une détérioration de la face interne du coffrage, ce qui nuit à l'aspect final du béton. L'armature gêne le passage de l'aiguille. La vibration interne déplace l'armature qui affaiblit la résistance de l'ouvrage en béton armé. Dans ces deux cas, la vibration externe s'impose. Un serre-joint spécial est pré-réglé en fonction de la section du coffrage. L'écartement des volets est réglé. Le serre-joint est positionné sur les traverses du coffrage. Il est bloqué à l'aide d'une tige filetée. Un contre-écrou est bloqué avec une clé à molette pour éviter le dévissage lors de la vibration. Le vibrateur est placé sur la platine du serre-joint. 4 écrous maintiennent le vibreur en place. Un serrage modéré est suffisant. Sous l'effet de la vibration externe, le béton descend. La vibration est suffisante lorsque les bulles n'apparaissent plus. Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage. En effet, le dévissage est suffisant. Je pense que le dévissage est suffisant. Les grilles de ventilation du moteur sont nettoyées avec le compresseur. Le maçon inspecte l'état du câble secteur. Ce câble électrique ne doit pas présenter de fissures. Il doit être étanche car il est en contact avec l'humidité. Il fait de même avec le câble de l'aiguille ou du vibrateur. Le matériel est rangé et stocké avec soin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !